Bonjour Ami Crudeau. Bonjour Gilles. Une question de William. William est entrepreneur, il a un client, il lui doit, ce client lui doit une facture de 15 000 euros. Il vient d'apprendre qu'il a été mis en redressement judiciaire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il faut absolument déclarer le plus vite possible sa créance auprès du mandataire liquidateur. Déjà vérifier si effectivement il a été mis sous procédure de protection, s'il est en redressement judiciaire. Ce n'est pas compliqué, vous allez sur Infogreff, vous tapez le numéro SIRET de l'entreprise, et vous savez, vous levez un extrait CABIS et vous voyez si effectivement une décision est intervenue récemment qui plaçait la société en redressement ou en liquidation judiciaire. Ce qu'il faut faire immédiatement, c'est faire une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur qui a été désigné. Donc faites un courrier recommandé à l'air, vous indiquez que la société X vous doit une facture de temps, vous justifiez effectivement du montant qui vous est dû, vous envoyez ça, et le mandataire liquidateur va collecter toutes les déclarations de créance et va les étudier avec la personne qui était placée en redressement judiciaire pour voir si elle conteste, si elle ne conteste pas le montant des déclarations de créance. Si la déclaration de créance est admise, il faut croiser les doigts et espérer qu'un jour vous serez payé. De plusieurs façons, soit la société... J'allais te dire, ça va être extrêmement long cette affaire. Ça peut être extrêmement long, effectivement. 15 000 euros, ce n'est pas neutre, il faut quand même essayer de faire une demande. Si la société reste en redressement judiciaire et fait approuver un plan de continuation, le plan de continuation de la société va prévoir un remboursement de l'intégralité des dettes déclarées et admises au passif de la société sur une période de X années. Donc vous serez payé au terme de ces X années que durera le plan de continuation de la société. Mais vous serez donc remboursé. Ça va prendre du temps, mais vous le serez. Si la société est placée en liquidation judiciaire, c'est-à-dire qu'on réalise l'actif de la société, on vente tout ce qu'il y a à vendre, et avec ce que le mandataire liquidateur aura récolté, il désintéressera l'ensemble des créanciers. Là, c'est évidemment plus aléatoire, puisque avant que vous et votre petite facture de 15 000 euros soyez remboursés, il y aura tous les créanciers privilégiés, et généralement il y en a quelques-uns, qui seront payés d'abord, évidemment, sur le passif de la société, sur l'actif de la société réalisé par le mandataire liquidateur. Donc il y a une petite chance aussi que vous soyez payé si votre débiteur est en liquidation judiciaire, mais c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare. Donc il faut croiser les doigts que la société reste en redressement judiciaire, et que dans le cadre du plan de continuation, votre créance soit prise en considération. Et s'il y a une contestation, parce qu'il peut y avoir évidemment une contestation, il y a des audiences spéciales auprès du tribunal de commerce en contestation des déclarations de créances, c'est une audience comme devant n'importe quelle juridiction, vous allez démontrer le montant qui vous est dû, et le juge commissaire approuvra, ou pas d'ailleurs, la créance que vous avez déclarée. Bon, on souhaite à William d'être très patient, et peut-être qu'il aura gain de cause. Oui, mais il ne faut pas hésiter à le faire en tout cas. Merci Rémi. Merci à toi. Et c'était le dernier sujet de la saison. On s'en revoit bientôt, j'espère. Mais oui, on te souhaite un bel été. Un bel été à tout le monde. Et on se donne rendez-vous à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada